Dans cette édition, le début du ramadan et les difficultés que peuvent éprouver les lycéens qui le pratiquent à l'heure des épreuves du baccalauréat. Le dernier jour du mois de jeûne aura lieu aux alentours du 17 juillet 2015 avec une ouverture du ramadan aujourd'hui. La date définitive de la fin du ramadan sera connue durant la nuit du dout. Pour rappel, le ramadan consiste pour les musulmans ayant l'âge requis à ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer de l'aube au coucher du soleil. Un mois de jeûne qui peut parfois être difficile. Il faut se préparer à lutter contre la faim et la soif. Notre journaliste Pauline Lhermitte a rencontré Yamin qui nous parle de sa façon de gérer examens et fêtes religieuses. Je vais dire que je vais gérer mon temps. Il faut être bien organisé. Je vais dormir l'après-midi et travailler le soir. Je pense que c'est encourageant un peu d'à côté. Faire sa religion et après à côté le bac, je pense que ça peut donner aussi une certaine aide. Et j'espère que je réussirai les deux épreuves d'à côté. C'est une force. C'est encourageant, je trouve. Et je pense que si je réussis mon bac avec le ramadan, je pense que ça peut être une preuve de motivation pour tout le monde. Et l'autre actualité du jour, c'est la nouvelle grille tarifaire chez Transpol. Elle a été adoptée par le Conseil communautaire et elle est applicable au 1er janvier prochain. Avec surtout cette nouveauté qui a fait l'effet d'une petite bombe dans le monde des transports publics. Transpol et la Melle ont voté la fin de la gratuité totale pour les non-voyants, les chômeurs et les retraités non-imposables. Désormais, ils devront s'acquitter d'un abonnement de 7 euros par mois pour utiliser ces transports en commun. Transpol justifie ce changement de politique par l'équité nécessaire entre les voyageurs face à la hausse du coût des transports. Mais pour les usagers concernés, c'est évidemment un symbole et une injustice au vu de leur situation. Écoutez ce chef d'entreprise lillois non-voyant qui a mis en ligne d'ailleurs une pétition pour contrer cette réforme. J'ai lancé une pétition sur le site mesopinions.com pour dénoncer cette augmentation, cette tarification, cette première tarification en 2016. Puisque je pense qu'après 2016, l'inflation va faire qu'on ne va pas rester à 7 euros par mois. On va commencer comme ça et après on va suivre l'inflation, la hausse du ticket unitaire. Et donc ça augmentera les années suivantes, il ne faut pas se leurrer. Donc on a lancé cette pétition pour dénoncer à la fois cette première tarification et pour demander purement et simplement la gratuité des transports, quelque chose qui est acquis. C'est un droit. C'est un droit pour nous. Et dans l'actualité aujourd'hui, c'est aussi le logement social qui s'expose à la maison de la photographie de Lille. L'événement s'intitule un peu plus loin vers les maisons. Il s'inscrit dans une démarche à la fois culturelle mais aussi sociale. L'objectif, c'est d'inviter un autre regard sur le logement social, loin des préjugés et des lieux communs, et de contribuer à changer son image. Les clichés présentent des portraits d'habitants, des salariés, des vues architecturales également et des paysages. Il s'agit de valoriser le métier de bailleur social. Habitat en région a déjà lancé cette expo en région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'année dernière et continue aujourd'hui à Lille. En parallèle, les photographes sont présents pour expliquer leur façon de travailler. L'exposition ouvre aujourd'hui à partir de 17h30 avec son vernissage gratuit. Pour les jours à venir, l'entrée sera de 3 à 5 euros. Paul Hittlermit s'est rendu sur place afin d'en savoir plus. La photographie, bien évidemment, c'est le moyen le plus sûr, le plus évident pour témoigner. Ça nous a paru être le meilleur instrument, le meilleur médium pour témoigner de la réalité du logement social et pour aussi lutter contre les représentations négatives de ce secteur dont souffre ce secteur. On s'est donc adressé à un collectif de photographes, puisque nous sommes un collectif de bailleurs, et c'était intéressant ce croisement de regards, et surtout de se demander à ce collectif d'auteurs, de photographes, de nous dire qui nous sommes en réalité à travers leur objectif. C'est une façon de se tendre un miroir et de voir qui nous sommes pour aussi pouvoir témoigner peut-être plus justement de ce qu'est le logement social contre à l'inverse des idées reçues sur ce secteur. Et dans ce flash, l'actualité concernant l'association Défi qui vient en aide aux armentiers rois, très éloignés de l'emploi grâce à l'insertion par l'activité économique. L'association Défi se divise en deux structures. La première joue un rôle d'intermédiaire entre les demandeurs d'emploi et les employeurs. La seconde structure est un chantier d'insertion avec du repassage. Les personnes accompagnées par Défi peuvent être suivies par une conseillère en insertion qui les aide à monter un projet professionnel. Fanny Bourdillon s'est rendue au sein de l'association pour mieux comprendre les enjeux. Nous, en faisant travailler ces personnes, on les a entre guillemets sous la main pour pouvoir effectivement les faire suivre, les faire accompagner par notre conseillère en insertion professionnelle qui elle a la charge de construire avec ces personnes un projet professionnel pour que, je dirais in fine, ces personnes restent le moins longtemps possible dans l'association. Le but n'étant pas de les faire travailler le plus possible dans l'association mais bien de les faire sortir vers l'emploi, vers l'emploi stable et durable. C'est-à-dire un CDI, un CDD, une formation qualifiante. Le but est vraiment de les faire évoluer dans leur parcours professionnel. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo sans oublier de faire un point sur l'infotrafic en temps réel. Sous-titrage ST' 501